C'est la sauge. Il y a un vieil adage qui dit, vous le connaissez peut-être, qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Et c'est vrai que déjà l'étymologie du mot nous indique des choses. Salvia, celle qui guérit, celle qui sauve, la sauge. On en connaît 900 variétés à travers la planète, surtout en Asie. Mais toutes les communautés qui l'ont rencontrée à travers l'histoire l'ont immédiatement adoptée. Je pense par exemple aux Chinois, qui n'hésitaient pas à l'échanger contre leurs feuilles de thé les plus précieuses. Et puis les Amérindiens, qui eux, rajoutaient de la graisse d'ours, histoire d'avoir une pommade qui soignait de tous les maux et surtout des blessures de guerre. Et puis on ne peut pas oublier les Grecs, qui, il y a très longtemps de cela, l'avaient quasiment déifié, au point que seules les femmes vierges avaient le droit de la récolter. C'est un certain Louis XIV, qui en buvait deux tasses tous les matins dès qu'il se levait, histoire de se prémunir contre les maladies importantes à l'époque. Je pense par exemple à la peste ou à la lèpre. Et c'était plutôt bien joué, parce qu'on sait que la sauge est excellente aujourd'hui, en tisane notamment pour la santé. Un petit truc qu'on retrouve dans les vieux grimoires, pour ceux qui y croiraient, ou du côté des stregues et les plus influentes de nos régions. Vous prenez une feuille de sauge avec trois trous percés à l'intérieur et un cheveu d'un être aimé en secret, un autre de vos cheveux, pour ce qu'ils le peuvent, et vous enfilez tout ça dans les trois trous, à enterrer dans un jardin très discrètement, ou sous le paillasson de l'être aimé. Et c'est l'amour assuré dans les semaines qui devrait arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada